Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Thomas Bonillaï, ancien président de la République du Bénin. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Thomas Bonillaï, né le 1er juillet 1952 à Tchaourou, au Bénin, est un homme politique béninois, ancien président de la République du Bénin. Il est pasteur chrétien évangélique pentecôtiste depuis 2012. De profession banquier, Thomas Bonillaï est candidat indépendant à l'élection présidentielle béninoise de 2006, soutenu par une coalition de mouvements et de petits partis politiques. Inconnu du grand public, il fait partie des 26 candidats au poste de président de la République. Le 5 mars 2006, il arrive en tête du premier tour avec 35,6% des voix. Le 19 mars, lors du second tour, il remporte l'élection avec 74,5% face à Adrien Oungbeji. Le 6 avril 2006, il est officiellement élu président de la République du Bénin, pour un premier mandat. En avril 2011, Bonillaï est réélu, pour un second mandat, à la tête du Bénin avec 53,14% des voix, dès le premier tour face à Adrien Oungbeji, candidat de la coalition de l'Union Fait la Nation. En avril 2015, Thomas Bonillaï, devant la presse, declare qu'il ne sera plus candidat à rien, alors que le pays se rend aux urnes pour des élections législatives. « Mon nom ne figurera plus sur aucun bulletin dans l'avenir », a poursuivi le chef d'État. Une déclaration qui intervient au moment où l'opposition du pays soupçonne le président sortant, de vouloir modifier la loi fondamentale de la Constitution pour briguer un troisième quinquennat. Thomas Bonillaï, qui achèvera son second mandat le 6 avril 2016. Vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la Constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez ? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter ? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur veille, savent que dans mon pays, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Donc si dans deux ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame ? Vous n'avez pas besoin. Ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, finalement la Constitution, je peux la changer ? Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que je suis convaincu de cela, en tout cas au Bénin. Chers amis, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours, et par la grâce du Dieu tu puissants, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois. Après la présidence, Thomas Bonillaï, se consacre à la santé, l'éducation, et la vie pastorale. D'ailleurs, il fait maintenant aussi de la musique bospèle. En juillet 2022, Thomas Bonillaï est nommé médiateur de la CDAO avec la Guinée. En octobre 2023, Thomas Bonillaï est nommé président de son parti Les Démocrates, à l'issue du premier combré ordinaire du parti. Thomas Bonillaï est marié à Chantal Yaï et son parent de nombreux enfants. En première position nous avons, Nasser Bonillaï, le fils aîné, de tous les enfants de l'ancien président Thomas Bonillaï. Nasser Bonillaï fut le secrétaire permanent du conseil présidentiel de l'investissement, quand son père fut encore président du Bénin. En deuxième position nous avons, Chabi Georges Yaï. Chabi Georges Yaï est un entrepreneur et homme politique. Il fut conseiller chargé de communication et politique intérieure de son père. En troisième position nous avons, Rachel Yaï. Rachel Yaï est celle qui gérait l'agenda personnel et professionnel de son père. Elle vit maintenant aux Etats-Unis. Le président Bonillaï a eu deux autres enfants hors mariage, qu'il ne laisse apparaître aux yeux du monde vu leur très jeune âge et sa vie politique. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada